Je suis en compagnie de Moustapha Chadi, un artiste qui sort vraiment de l'ordinaire. Moustapha, bonjour. Bienvenue. Ça va ? Dites-moi, comment décrivez-vous votre art ? Eh bien, moi je m'intéresse entre le parallélisme entre la science et l'art, qui sont tous les deux une structure de pensée. Et je m'intéresse en même temps à cette chose qui nous emmène vers le futur, qui nous pousse vers le futur, qui nous emprisonne. C'est-à-dire, on n'est pas libre dans le temps. Je parle du temps. On n'est pas libre de choisir notre position dans le temps. On est toujours emmené vers le futur. Et je fais comme un chercheur qui essaie de mesurer le temps, d'entamer ce mystère de temps-là. Et je fabrique des machines pour mesurer ce temps, pour explorer ce temps. Parce que je dis que chaque chose dans l'univers est en mouvement. Et quand elle est en mouvement, il y a la notion du temps qui rentre là-dedans. Alors c'est ça, je prends par exemple mes dernières recherches, c'est le sablier et l'engrenage. Alors je fabrique des machines qui travaillent avec le sable et les engrenages. Mais c'est archaïque. Je fais comme quelqu'un qui commence à zéro, qui ne connaît rien des théories physiques maintenant, actuelles, mathématiques, rien. Je suis comme libre. Je fais abstraction de tout. Et je commence mes recherches sur le temps, sur la mesure du temps. Je suis comme un ingénieur raté. C'est-à-dire, je suis libre. Je ne prends pas de mesure. Je fais ça comme un artiste, comme un enfant qui commence avec son enfant de la peinture. Il va barbouiller, il va faire n'importe quoi. Il va faire de l'art peut-être. Je fais comme ça. Alors je prends le métal, la technologie, comme matière première et je commence. Est-ce que ça vous arrive de faire des machines autres qu'artistiques ? Oui, ça m'arrive de faire des choses utiles, c'est-à-dire pour mon charge. Oui, ça m'arrive de faire des escaliers, des rampes, des choses pour les gens, des supports, c'est-à-dire industrielles, oui. Je fais ça aussi pour vivre. Au début, ça aussi, ça me plaît. Parce que c'est comme si je me vide un peu. Parce qu'un artiste, il a besoin d'un temps de réflexion, d'être vidé pour reprendre la création. Et ça, ça m'aide quand je fais, par exemple, quand je fabrique une table spéciale avec des mesures pour quelqu'un, une commande, par exemple. Ça, ça m'aide à me reposer, comme me reposer des créations. Parce que la création, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un mal-être. Des fois, c'est... Mais le côté industriel, c'est comme une relaxe, une relaxation aussi. Est-ce que vous choisissez toujours le métal, pour vous savoir ? Oui, je touche le métal, le verre aussi. Mes prochaines sculptures, j'ai une bourse de recherche, s'il y a du verre avec du métal dans mes sculptures. Et vous, vous êtes originaire du Maroc ? Oui, je suis marocain, oui. Et ça fait combien d'années que vous êtes au pays ? Ça fait six ans que je suis ici. J'ai fait un baccalauréat en art visuel, à l'Université de Québec. Et après, j'ai commencé... J'ai créé une entreprise. Ça s'appelle Tendance métal. C'est-à-dire la tendance vers le métal. Une nouvelle tendance que je cherche de créer. Et ça marche. Il y a des clients qui viennent, c'est bon. Mais même si ça fait juste six ans et que ça fait pas longtemps que vous avez fait votre bac, votre carrière a commencé beaucoup avant. Oui, oui, avant. Au Maroc, j'avais une entreprise où je travaillais le fer-forger. C'était à la mode, à l'époque, le fer-forger, le design, les tables, des choses... Les grandes structures aussi, comme des soupentes, les mezzanines en métal, ça. On faisait ça dans les boutiques, la décoration et tout ça. C'est ça, parce que là, vous avez gagné plus sur prix. Vous avez gagné une médaille d'argent pour le Maroc. Oui, c'est lors d'une exposition, une exposition d'innovation, d'invention. J'ai participé, j'ai eu la médaille d'argent au Maroc. Et aussi une médaille d'or pour Impex, en Cétacier. Oui, aux Etats-Unis, à Pittsburgh. C'était une exposition aussi de l'innovation. Et j'avais fabriqué une grande fontaine en métal qui tournait sous l'effet de l'eau, qui tournait comme ça. Et les Américains ont beaucoup aimé ça. Ils l'ont acheté. Je l'ai acheté en 10 minutes. Je l'ai vendu en 10 minutes. Et ils m'ont donné une médaille d'or. Un jour, je vais refaire cette fontaine. C'est mécanique et astucieuse. Qu'est-ce qu'il ressent d'un artiste quand son oeuvre est vendue comme ça en 10 minutes ? Oui, c'est comme... Moi, je suis pour ça, parce qu'on n'est pas stérile. C'est-à-dire, quand je vends une sculpture, ça me donne la force, l'énergie pour faire une autre, aussi l'argent pour faire une autre, pour commencer une autre. C'est comme une recherche. Mais ça m'arrive aussi de ne pas vouloir vendre les choses. Ça m'arrive aussi. Quand je vais avec des choses, je dis ça, je ne veux pas la vendre. Mais c'est ça qui se vend. Mais chaque fois que je vends quelque chose, je dis au client, s'il y a une expo, vous pouvez me la reprêter, s'il vous plaît. Ils sont d'accord tous. Un jour, je peux les revoir. Mais c'est beau. Ça doit être comme un bébé. Oui, oui. On ne peut pas les oublier. Mais à part de cela, vous avez gagné un autre prix. C'est un prix pour un film. Oui, ça, c'est les films d'animation. J'aime, parce que quand dans mes sculptures, ils sont cinétiques, j'aime tout ce qui vous... Des fois, je fais des tests sur l'ordinateur pour voir les mouvements et tout. Et un jour, j'ai eu l'idée de faire un film. Je l'ai présenté à un festival à Télé-Québec. Il y a eu un prix. Et puis, maintenant, il y a Rouen, Noanda. Oui, il y a un festival. Et j'ai d'autres projets pour les films d'animation. J'aime ça. Il y a une artiste à Gatineau, maintenant, qui veut quelque chose, que je lui fasse des choses qui bougent pour présenter son exposition. Il est très content. C'est une étude d'ingénierie. Ça, c'est très sérieux. c'est-à-dire, il faut que des choses qui bougent dans la galerie. Ça, c'est bien. Je suis très content. C'est le genre de choses dont je rêvais tout le temps. C'est quoi, alors, votre philosophie de la vie ? Ma philosophie ? Moi, je dis, chaque jour, il y a un bonheur qui nous attend. Il faut désirer pour l'apprendre, pour le connaître. Il y a quelque chose qui, chaque jour, qui va nous rendre heureux ou heureuse. Ça existe. Il faut y croire. Le bonheur, ça existe. Mais, il faut le désirer. Alors, on a cette chance. C'est-à-dire, chaque jour, on vit. On vit toujours sur Terre, c'est bon. Monsieur Chaline, merci beaucoup. Merci, bienvenue. Bienvenue. Je suis très content. Merci.